Dieu a disposé ça pour l'évangile. Prends ta gloire, prends ta richesse, désarme-toi, enlève tes grades, dispose-les pour l'évangile du Seigneur. Ainsi, on recevra un grand pardon de la part du Seigneur. Ainsi, Jésus continue la prophétie sur l'histoire du Seigneur. Un jour, un homme sortit pour semer, et tandis qu'il semait, du grain tomba sur le chemin, il fut piétiné, et les oiseaux du ciel ont tout mangé. Une partie tomba parmi les pierres, et après avoir poussé, elle dessécha par manque d'humidité. Une autre partie tomba parmi les ronces, et les ronces levèrent avec le grain, et l'étouffèrent. Mais une partie tomba en bonne terre, et les grains germèrent et produisirent du fruit. Chaque grain en donna cent autres. Maître, dis-nous, pourquoi parles-tu en parabole devant les foules ? Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. Ainsi, bien qu'ils regardent, ils ne voient pas, bien qu'ils entendent, ils ne comprennent pas. Voici le sens de cette parabole. Le grain est la parole de Dieu. Le grain tombé au bord du chemin sont ceux qui entendent. Mais ensuite, le diable survient et enlève cette parole de leur cœur pour les empêcher d'y croire et d'être sauvés. Le grain qui tombe en terre pierreuse représente ceux qui reçoivent la parole et en sont joyeux. Mais elle ne prend pas racine. Pendant un moment, ils croient. Mais au moment de l'épreuve, ils abandonnent tout. Ceux qui sont tombés dans les ronds, ce sont ceux qui entendent. Mais se laissent étouffés par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Leurs fruits ne mûrissent jamais. Et le grain tombé en bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole dans un cœur loyal et bon et qui la retiennent. Leur persévérance portera ses fruits. Celui qui sème, sème quatre fois. Les longs de la rue, les endroits pierreux, les endroits épineux et une bonne terre. Un sur quatre. N'est-ce pas la prophétie de quelqu'un qui a aussi sème sur quatre chants? Jacob. Jacob a eu quatre femmes. C'est-à-dire deux femmes. Nous pouvons dire légitimes. Et deux servantes. Deux femmes, nous avons. Rachel. Bon, d'abord, Léa. Sa première femme. Mais Jacob n'aimait pas Léa. Et on lui a donné enfin Rachel, quatorze ans après. Et enfin, Bila, la servante, Zilpa, la deuxième servante. Rachel, Léa, Bila et Zilpa. Quatre femmes qui vont donner douze fils à Jacob. Et si nous entrons dans les tabernacles, il y avait une table de peint de proposition sur laquelle il y avait douze peintes. N'est-ce pas l'image des douze fils de Jacob et la table qui a quatre pieds? Figure de style, les quatre pieds de la table sous laquelle il y a douze peintes, ça symbolise les quatre femmes de Jacob qui vont donner douze fils. Attention, nous sommes déjà dans les lieux saints. Dans les lieux saints, dans la sainteté, pour dire les tabernacles et les mages de l'église, il y aura des alliances. Mais de toutes les alliances, il y aura du fruit. Chaque femme va donner ses fils. C'est le fruit de l'alliance. Il y aura plusieurs alliances. De toutes ces alliances, le cœur du mari, le cœur de Dieu, c'est au niveau de Rachel. Toutes les alliances que nous pouvons faire avec Dieu. Mais son plus grand amour, c'est auprès de Rachel. Et Rachel veut dire brébi. Nous pouvons entrer dans les choses sacrées, ça les tabernacles. Mais Dieu donne un plus grand amour là où on parle de Rachel, là où on parle de brébi. C'est pourquoi Jésus dit, je reviens pour la deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Paix mes brébi. C'est là qu'il y a un plus grand amour, mon Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a des chapitres prévus. C'est pourquoi Rachel, Haï, Joseph et Benjamin. Voyez-vous? Et on va prendre la coupe que Joseph utilisait. Joseph qui est encore le type de Christ. On va placer dans le sac de blé de Benjamin. La coupe d'argent dans le sac de Benjamin où il y a le blé. Attention, ça dit beaucoup de choses. Je ferme seulement la parenthèse à suivre. Bien aimé dans le Seigneur, l'amour du Père dans la parabole du Seymour, c'est auprès de la terre fertile. La fertilité ministérielle, c'est là où il y a le brébi. Et qu'est-ce que nous nous faisons de brébi? Là où il y a l'amour du Père, l'amour du mari, de l'époux. Est-ce que nous leur donnons la nourriture autant convenable comme les déclarent ces passages? Mon Dieu. Bien aimé, l'histoire prophétique continue. Nous sommes en train de parler cette fois-ci du fou de Gadara. Ils abordèrent le pays des Geraséniens, lequel fait face à la Galilée. Jésus. Fille du Dieu Très-Haut, que veux-tu de moi ? Je t'en prie, ne me punis pas. Quel est ton nom ? Légion, nous te supplions, ne nous jette pas dans l'abîme. Laisse-nous entrer dans ce troupeau de porcs. Hé ! Revenez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Et les démons sortirent de l'homme. Revenez ! Et rentrer dans les porcs. Va-t'en d'ici ! Magiciens ! Va-t'en ! Laisse-nous en paix ! Va-t'en ! Va-t'en d'ici ! Je veux te suivre partout. Laisse-moi t'accompagner. Rentre chez toi. Et dis ce que Dieu a fait pour toi. Nous sommes à Gadara. Gadara est une contrée parmi la dizaine des villes de la décapole. La décapole était un territoire juif qui avait plusieurs villes et Gadara est dedans. Donc, nous sommes dans un monde juif. Or, la loi juive interdit de manger le porc. Curieusement, nous sommes dans un territoire juif où on élève le porc. Alors que la Bible dit que la loi juive dit que le porc est un animal impur. Gadara veut dire entouré. Ce qui veut dire que toutes les montagnes juives étaient des montagnes saintes, des montagnes sacrées, si il faut bien parler. Mais on est en train de paître le troupeau sur l'une des montagnes sacrées. Ce qui fait que les démons étaient là. Gadara est devenu entouré parce que l'iniquité s'est établie dans les lieux saints. Et la Bible dit que lorsque vous verrez l'iniquité s'établir dans les lieux saints, que c'est lui qui lui fasse attention. Ici, l'iniquité s'est établie dans les lieux saints. Gadara. Pour dire, même si nous sommes à l'église, mais tant qu'il y a l'iniquité, les démons sont là. Et que s'est-il passé? Les démons vont dire à Jésus, ne nous punis pas. Or donnez-vous que nous puissions entrer dans ces troupeaux de porc. Pourquoi seulement dans les troupeaux de pourceaux? Et les pourceaux sont tombés en banc d'escarpés jusqu'à tomber dans la mer. Était-ce un piège? Nullement pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons quatre sphères. Le ciel. Satan était au ciel. Et comme il avait péché, il a eu de mauvaises intentions. Dieu l'a chassé au ciel. Et Satan est venu sur la deuxième sphère qui est la sphère terre. Sphère terrestre. Satan a commencé à implanter son royaume sur la terre. Jésus a dit, je ne laisserai pas les diables opérer sur mon peuple. Jésus est venu sur la terre. Et à la terre, parce que Jésus a mis ses pieds sur la terre. Nous sommes à Gadara. La loi dit, je vous donnerai en possession tout lieu où foulera la plante de vos pieds. Satan au ciel. Dieu au ciel. Satan a laissé le ciel. Il est venu sur la terre. Et si Dieu vient sur la terre, où ira le diable? Le diable a compris. Il a dit, ordonne que nous puissions entrer dans les pourceaux. Entrant dans les pourceaux, ils sont tombés en bande d'escarpés jusque dans la mer. Dieu sur la terre, Satan dans la mer. Dieu au ciel, Satan sur la terre. Dieu sur la terre, Satan dans la mer. Dieu regarde. Les démons sont entrés dans la mer. Lui qui voit la fin d'une chose avant son commencement. Il voit de loin, non de près. Comment la bête apocalyptique sortira de la mer? Et le diable va donner son pouvoir à cette bête. Jésus ne va pas laisser. Voilà pourquoi Jésus doit marcher sur la mer. C'était seulement pour prendre possession de la mer. Au ciel, Satan descend sur la terre. Dieu sur la terre, Satan va dans l'eau. Et maintenant, Dieu marche sur l'eau. Et il dit à Pierre, pas n'importe quel apôtre, viens. Pierre, c'est l'image de l'église. C'est lui qui a la clé de l'église. Marche sur l'eau avec moi. Donc, Pierre qui est l'image de l'église, Jésus qui est l'image du propriétaire de l'église. Voilà les propriétaires de l'église, avec son église, en train de prendre le pouvoir sur les démons qui sont dans la mer. Automatiquement, il y a eu un grand vent. N'est-ce pas la quatrième sphère? La sphère du vent. Dieu prend possession du ciel. Dieu prend possession de la terre. Dieu prend possession, cette fois-ci, de la mer. Et les démons vont quitter la mer. Ils vont entrer dans le vent. Qui est la quatrième sphère, le zère. Comme la Bible dit, nous n'avons pas lutter contre la chair et les seins. On détaille, on dit, contre les esprits mauvais, résidant dans les lieux célestes. On parle de prince des airs. Le prince de l'air. Des airs, ce sont les démons. Ainsi, dans les livres d'Hebreu, pour ne pas laisser le diable travailler dans l'air, ces passages qui apparaissent, on dit, il fait de ses anges des vents. Aïe aïe aïe. Donc, dans la quatrième sphère, qui est la sphère du vent, Dieu place les anges. Où est la présence maintenant? La place du diable. Au ciel, Dieu est là. Sur la terre, Jésus a mis ses pieds sur la terre. Sur l'eau, Jésus a marché sur l'eau. Dans les airs, on a placé les anges là-bas, pour dire que le diable est coincé dans toutes les quatre sphères. Pour dire que le diable n'a aucun pouvoir sur votre vie. Parce qu'il n'a pas une piste d'atterrissage. Il devient un errant. C'est pourquoi on lui a posé la question, d'où viens-tu? Je viens de me promener. C'est un vagabond. Bienvenue dans le Seigneur, nous sommes à cette haute montagne de la Transfiguration. Puis Jésus prit avec lui Jean, Jacques et Pierre, et monta sur une montagne pour y prier. Pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Soudain, il y eut là deux prophètes d'autrefois qui s'entretinrent avec lui, Moïse et Élie, entourés d'une gloire céleste. Tu accompliras la volonté de Dieu. Tu mourras à Jérusalem. Au moment où Moïse et Élie quittaient Jésus, Pierre dit… Maître, il est bon que nous soyons ici. Alors, dressons trois tentes. Une pour toi. Pendant qu'il parlait, un nuage se forma et les enveloppa. Les disciples eurent peur. Alors, du nuage, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils. Je l'ai choisi. Écoutez-le. À la transfiguration, Élie apparaît, Moïse apparaît. Et les deux vont prendre la parole pour dire à Jésus, « Tu mourras à Jérusalem. » Ça, c'est tellement curieux. Comment dire à Jésus de mourir à Jérusalem ? Qui dit de mourir ? Élie qui représente Le prophète Moïse qui représente la loi. La loi et les prophètes qui disent à Jésus de mourir à Jérusalem. Une question prophétique. Est-ce que quelqu'un connaît là où il y a la tombe d'Élie ? Il fit enlever dans un char de feu. Quelqu'un connaît là où il y a la tombe de Moïse ? Moïse n'était pas enterré parce que le diable s'est précipité son corps avec Dieu. Moïse n'était pas enterré. Élie n'était pas enterré. Comment les gens qui n'étaient pas enterrés, les personnes qui n'étaient pas enterrées mais qui disaient à Jésus de mourir pendant qu'eux-mêmes étaient pris en esprit ? N'est-ce pas une prophétie qui dit « Fini ce système où vous dites à quelqu'un de mourir alors que vous-même vous n'êtes pas mort ? N'est-ce pas que l'esprit d'Élie est rentré dans Jean-Baptiste et l'esprit de Moïse est rentré en Jésus d'après Détronome 18-18 et voici une nuée est apparue pour enrober Élie pour enrober Moïse pour dire « Fini ce système » où vous parlez de la mort alors que vous-même vous n'êtes pas mort vous n'avez pas goûté à la mort vous dites à Jésus de mourir à Jésus de mourir à Jérusalem pour dire ce système d'enseigner aux autres c'est que soi-même nous n'en avons pas on n'a pas expérimenté ce système est fini la loi et le prophète qui disaient aux autres des choses mais soi-même on le faisait encore soi-même on n'était pas encore brisé ce système doit disparaître alors Élie a disparu Moïse a disparu cette fois-ci pour toujours par une nuée et Jésus est resté seul une fois est sortie celui-ci est mon fils bien-aimé écoutez-le donc on n'écoute plus la loi on n'écoute plus le prophète la loi et le prophète vont s'accomplir à Jésus ce que la loi et le prophète voulaient dire Jésus en est l'accomplissement oh Lord donc maintenant il faut écouter Jésus qui est l'accomplissement de la loi et des prophètes comment la loi et les prophètes vont-ils s'accomplir à Jérusalem où Jésus va à Jérusalem pour mourir la loi et les prophètes vont maintenant se centrer sur la mort de Jésus qui dit lui-même si le grain de ses nevés ne meurt il n'apportera pas beaucoup de fruits la loi de la multiplication vient par la mort du Christ pour qu'il y ait le salut de plusieurs âmes donc s'il faut écouter un leader il ne faut pas seulement écouter les gens qui nous amènent des rituels aujourd'hui les pasteurs nous ont ramené dans les rituels où on commence maintenant à utiliser des choses matérielles l'eau l'huile des spectacles non Elie doit disparaître Moïse doit disparaître maintenant on doit écouter celui qui a la capacité de mourir l'agneau de Dieu nous revenons chez Jean-Baptiste qui dit moi je dois baisser moi qui les chamons et Jésus doit monter Jésus qui l'agneau on doit écouter tout pasteur qui lui-même d'abord est passé par l'hôtel pour mourir lui-même afin de proclamer les saluts de plusieurs oh mon Dieu nous parlons de cette femme au dos courbé pendant 18 ans cette femme qui était possédée par un démon femme tu es délivrée de ton infirmité regardez elle est guérie c'est un miracle oui un miracle venez-moi louer soit-tu maître louons le Seigneur 18 ans de misère merci maître il y a 6 jours pour le travail tu l'ignorais viens donc de faire guérir un de ces jours-là pas le jour qui est celui du sabbat bande d'hypocrites chacun de vous détache bien son âme ou son bœuf de la mangeoire pour le mener à la prevoir le jour du sabbat alors cette descendante d'Abraham que Satan a tenu en son pouvoir pendant 18 ans ne fallait-il pas la délivrer en ce jour du sabbat pendant 18 ans mes bien-aimés Jésus dit femme tu es délivrée de ton infirmité délivrer c'est faire sortir de même d'appeler les termes médical quand on sort de c'est ça la délivrance comment Jésus délivre une femme possédée par un démon Jésus lui dit seulement tu y es délivrée les connaisseurs de la loi de Moïse sont venus pour dire comment tu peux faire un miracle le jour du sabbat Jésus s'étonne il dit ah le jour du sabbat cette femme qui était possédée par un esprit mauvais pendant 18 ans je ne pouvais pas la délivrer et Jésus montre combien ah mon Dieu combien on peut être délivré sans même chasser les démons la clé de la délivrance c'est d'être enfant d'Abraham quand on est enfant d'Abraham Abraham qui est le père de tous les croyants c'est à dire quand on est seulement croyant quand on est seulement chrétien qu'on montre au diable de quelle lignée bénie on est issu automatiquement le démon fouira lui-même la personne à cause de l'alliance d'Abraham parce que Dieu s'appelle des générations en générations le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ah mon Dieu on est délivré sans chasser les démons c'est à dire la foi que nous avons eu à Jésus c'est ça même notre clé de la délivrance voilà pourquoi nous sommes à Jéricho qu'est-ce que c'est que se passe-t-il c'est Jésus de Nazareth qui passe par là Jésus Jésus fils de David aies pitié de moi que veux-tu que je fasse pour toi je veux voir alors vois car ta foi t'a guéri je vois je vois tout le monde oui je vois Barthimée crie Jésus fils de David aies pitié de moi Jésus s'arrête il lui pose la question d'abord quand Jésus s'arrête il donne l'ordre qu'on appelle Barthimée le passage biblique qui est là nous dit l'aveugle jeta son manteau attention le manteau est la prophétie du ministère manteau ça symbolise le ministère Jésus appelle Barthimée Barthimée jette le manteau Barthimée Barthimée jette le ministère quel ministère de la mendicité Jésus veut ouvrir les yeux de quelqu'un qui me suit maintenant tu veux commencer un ministère tu veux que Jésus t'ouvre les yeux cesse d'abord d'être mendiant être mendiant c'est quoi nous entrons dans un jeûne pour demander à Jésus qu'il y ait le mariage qu'il y ait le voyage aux Etats-Unis que l'argent que le bien matériel c'est la mendicité nous disons c'est ma seigneur donne moi seigneur donne moi ceci donne moi les mariages si tu ne me donnes pas un véhicule je t'abandonne si tu ne me donnes pas de l'argent un travail si tu ne me donnes pas des enfants est-ce qu'on peut entrer en rétention que pour ça n'est-ce pas un ministère de la mendicité les églises actuelles on appelle les gens pour venir recevoir venez recevoir votre guérison votre miracle rien que ça c'est vrai ça et ça ça montre la bassesse ecclésiastique mes béns et mesdames le seigneur jetons le manteau de la mendicité ainsi Barthimée va vers Jésus et il lui pose la question que veux-tu que je t'efface Jésus veut d'abord lui faire Jésus veut d'abord lui transformer et après on lui a ouvert les yeux il a suivi Jésus dans le chemin nous sommes toujours à Jéricho alors que Jésus faisait route vers Jérusalem des foules venaient à sa rencontre tous voulaient connaître le chemin du salut et construire davantage sur le royaume de Dieu Cet homme est vraiment à temps Seigneur lève sauve-moi Seigneur 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 sauve-nous sauve-nous Dieu doit louer Seigneur montre-nous le chemin Zaché descend et fais vite car je dois loger chez toi aujourd'hui Chez moi ? Qu'est-ce qu'il va faire chez lui ? Comment Zaché connaît-il Jésus ? Voilà Je donne la moitié de mes biens aux pauvres et puis si j'ai escroqué quelqu'un je promets de rendre quatre fois plus Je n'y crois pas je rêve un collecteur d'impôts qui rembourse c'est impossible Le salut vient d'entrer dans cette maison car cet homme lui aussi est un descendant d'Abraham Le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus L'étymologie de Jéricho Jéricho veut dire ville de palmier Attention David nous dit le juste croit comme le palmier et quand on dit Jéricho c'est une ville de palmier c'est une prophétie qui veut simplement dire que Jéricho c'est la prophétie des chrétiens qui sont le palmier nous sommes à Jéricho tout le monde veut voir Jésus c'est la prophétie de la chrétienté où tout le monde prétend connaître Jésus prétend voir Jésus prétend rencontrer Jésus mais qui va se distinguer dans la foule c'est la prophétie qui veut dire qui va se distinguer parmi les chrétiens c'est Zaché qu'est-ce que Zaché fait ? il va monter sur un sucomore or le sucomore c'est un arbre même si vous le coupez il va encore bourgeonner même si vous l'enterrez il va encore bourgeonner et bourgeonner c'est la prophétie de la renaissance la renaissance c'est la prophétie de la nouvelle naissance la nouvelle naissance c'est la prophétie du baptême qui est ce chrétien qui va se distinguer dans la foule à Jéricho c'est seulement celui-là qui va dire pour bien rencontrer Jésus je dois naître de nouveau et celui qui est né de nouveau directement Jésus va rentrer dans sa maison c'est pourquoi Jésus dit à Bartimé hâte-toi de descendre je vais entrer dans ta maison si tu veux que Jésus entre dans ta vie naît seulement de nouveau cette nouvelle naissance c'est une clé qui ouvre une porte à Jésus d'entrer à entrer dans nos vies et si Jésus entre il va nous communiquer le salut quel est le premier signe du salut Jésus entre dans la maison des achers achers prend tous ses biens il commence à distribuer aux pauvres donc il a trouvé la plus grande richesse ce n'est pas le bien volé la plus grande richesse c'est Jésus il abandonne tout pour Jésus signe du salut pour atteindre cette dimension il faut seulement naître de nouveau c'est ça la renaissance c'est ça les sucomores j'ai dédié cet enseignement à tous les professeurs de la théologie à toutes les écoles publiques à tous les amis amoureux de la parole de Dieu à tous les chrétiens du monde entier et je profite pour dire merci à tout cela qui m'appelle pour m'envoyer l'argent à Manigramme Western Union et autres agences vous êtes dans les quatre coins de la terre aux Etats-Unis en Irlande en Allemagne en France et j'ai dit merci je continuerai à dire merci à ceux qui nous permettent de continuer à travailler nous nous retrouvons très bientôt à la suite de ce documentaire cet enseignement sur la passion du Christ où nous allons encore dire des mystères merci pour votre attention désormais si vous regardez le film de Jésus comprenez-le autrement à très bientôt et que Dieu vous bénisse Abonnez-vous et